Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une question qui revient très souvent. Un enfant qui vient à l'école et qui a avec lui un jeu, une balle, etc. Est-ce que le prof a le droit de prendre ce jeu ? Est-ce qu'il doit le garder ce jeu ? Est-ce qu'il est gardien de ce jeu ? Est-ce qu'il est responsable s'il se passe quelque chose à ce jeu ? Est-ce qu'il est obligé de rendre ce jeu ? Est-ce qu'il peut casser ce jeu ? Etc. Ce sont des questions qui sont très souvent posées. Et nous ne parlons pas de quelqu'un qui s'en fout de l'éducation de ses enfants et qui envoie son fils dans une école, telle ou telle école, et il n'a pas vraiment l'intention que l'école éduque son fils, il a juste besoin d'une garderie parce que lui, il n'a pas le temps de garder ses enfants, alors il les envoie dans une école et en fait, il n'est pas d'accord avec les lois de cette école. On parle de quelqu'un qui véritablement envoie dans telle ou telle école puisqu'il pense que cette école, elle est apte à éduquer son fils, à lui enseigner, etc. Alors, dans ces conditions, puisque dans la halakha, quelqu'un peut frapper un enfant pour l'éduquer, aujourd'hui on ne frappe pas, bien entendu, et la loi l'interdit, etc. Mais dans le principe, vu qu'on a le droit, on aurait le droit de frapper un enfant pour l'éduquer, alors aujourd'hui on ne frappe pas, mais au moins on a le droit, si on peut porter atteinte entre guillemets à son corps, alors bien entendu qu'on peut porter atteinte à ses objets. Et donc comme on l'a dit aujourd'hui, on ne frappe personne, bien entendu, mais l'éducation, elle prend en compte que l'on peut prendre cet objet et alors peut-être le rendre à la fin de la journée. Ou si on pense que c'est bien pour l'éducation de cet enfant ou des enfants qui sont autour, alors on peut ne pas le rendre aussi. Et même s'il se passe quelque chose à cet objet, le prof, il n'est aucunement responsable, il est gardien, il est chôme-chinam, il est quelqu'un qui garde gratuitement entre guillemets puisqu'il te fait une bonté qu'il éduque tes enfants. Et donc, il peut le donner au directeur, il ne doit pas le garder lui-même pour ne pas qu'on croit que lui, il va gagner des choses aux dépens des élèves, mais il peut le donner au directeur et le directeur réfléchira. Est-ce qu'il faut oui rendre cet objet ou pas rendre cet objet ? Plus que ça, même si le prof, il pense qu'il doit casser cet objet. Puisque par exemple, si on a signé dans les règles de l'école que tel ou tel objet, on n'a pas le droit de l'amener à l'école. Alors, même si tu dis, oui, mais on n'avait pas l'intention, nous a obligé. Personne ne t'a obligé, tu peux être dans une autre école. Tu as signé ces conditions, c'est à ces conditions que tu rends dans cette école. Le prof, s'il pense que ça va aider l'éducation des enfants, il peut même casser cet objet. D'accord ? Et c'est comme un apotropou, c'est comme quelqu'un que tu as donné à ton enfant à un éducateur. Cet éducateur, il prend de la responsabilité. De la même manière que toi, en tant que père, tu as toutes les, entre guillemets, les droits, puisque c'est toi qui donnes tout à ton fils, alors le prof, le corps enseignant, etc., ils peuvent faire tout ce qu'ils pensent qui est dans leur possibilité pour donner une bonne éducation aux enfants. Bien entendu, si ce n'est pas dans les conditions de l'école, si ce n'est pas dans les règles, alors on doit le rendre. Bien entendu, si ce n'est pas dans les règles,